hello hello bonjour soit tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous mes abonnés anciens comme fidèle au nouveau je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs merci beaucoup de votre passage soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons la bouillie de la farine de riz instantanée simple à faire c'est parti pour la réalisation c'est parti pour ça j'aurai besoin de ces ingrédients nous aurons besoin de la farine de riz la quantité à vous de voir ok la quantité à vous de voir et j'aurai besoin aussi du lait en poudre le lait en poudre si vous aimez vous mettez la quantité qui vous convient et j'aurai besoin du sucre pareil pour le goût c'est selon vos goûts la quantité selon vos goûts et j'aurai besoin de quatre sachets de sucre de vanille pour réaliser ma farine ma bouillie ma bouillie de farine de riz instantanée donc voilà là nous passons maintenant à au mélange de tous les ingrédients nous commençons par la farine de riz instantanée pour réussir cette recette regardez la précédente vidéo comment je réalise ma farine de riz instantanée donc instantanée quelque chose qu'on va pas obligatoirement mettre au feu quoi ensuite on vient ajouter le lait en poudre je dis bien le lait en poudre si vous aimez ajouter la quantité qui vous conviendra ok moi quand j'ai fait cette farine de de riz instantanée au total j'ai eu deux kilos par rapport à la quantité du riz que j'avais utilisé deux kilos de farine et là je vais venir ajouter le sucre donc comme j'aime fait deux kilos deux kilos de farine de riz instantanée en ajoutant maintenant le lait le sucre disons le lait j'ai fait j'ai fait maximum 350 grammes pareil le sucre 250 grammes voilà et là je lui ai ajouté mes quatre sachets de sucre vanillé donc au total on peut avoir un minimum deux kilos 600 grammes pour et pour tout ça donc voilà donc le lait le sucre c'est à vous de voir c'est selon vos goûts on va fermer maintenant notre bol à blender et ensuite on va venir mixer l'ensemble de nos ingrédients si vous voulez faire pour les bébés ne mettez pas de sucre mixer le lait du bébé et la farine de riz de maïs de 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 la farine de riz instantanée voilà et là j'ai fini de mixer voilà ce que ça donne je verse ça dans un récipient un saladier à vous de voir un bol à vous de voir et je vais essayer de mélanger pour enlever tout ce qui est grumeaux parce que ça s'est mélangé avec le sucre vous voyez donc on va mélanger pour essayer d'éliminer un peu les grumeaux et c'est prêt vous pouvez faire ça avec le fouet tout simplement le fouet à main pas électrique et je vous montre la texture on va on doit obtenir une texture lisse si votre mixeur ne fonctionne pas bien mixez ça plusieurs fois ou utiliser un moulin à café comme moi j'utilise le moulin à café parfois et là maintenant je vais faire le test pour vous montrer que ma bouillie de riz instantanée ma bouillie de farine de riz instantanée on peut peut le faire avec de l'eau bouillante ou de l'eau froide là je vais utiliser de l'eau bouillante si vous n'avez pas l'appareil pour faire bouillir l'eau faites bouillir au feu vous voyez comment ce qu'on prépare la la purée de pommes de terre instantanée c'est pareil vous faites bouillir votre eau et quand ça commence à frémir vous venez ajouter votre bouillie de farine de maïs de riz plutôt de farine de riz instantanée voilà je continue à ajouter l'eau pour bien délayer ma bouillie de farine de riz voilà c'est vraiment simple à faire pour les grands pour les petits pour les bébés et vous pouvez utiliser ça en comme souci comme en ajoutant un peu dans votre farine dans votre pâte à beignet pâte à crêpes pâte à gâteau donc voilà pouvez faire même des gaufres avec voilà simple vraiment simple à faire que dire encore j'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire cette recette de farine de farine de riz instantanée si la recette et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne je vous souhaite une bonne dégustation j'espère vous retrouver à la prochaine recette si je le veux alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci à tous merci à tous ceux qui partagent mes vidéos qui me soutiennent tiens c'est grâce à vous que je tiens le coup et on avance ensemble on se retrouve à d'autres aventures culinaires si je le veux alors à la prochaine recette bye bye soyez bénis